salut hyper clown gaming avec vous là on se trouve aujourd'hui ici les gars pour un glitch des duplications solo les gars sur gta online ok les gars mais avant de regarder cette vidéo n'hésitez pas à laisser votre like les gars c'est très important pour la chaîne hyper clown gaming abonnez-vous sur la chaîne et activer la cloche pour ne pas perdre aucune de nos notifications ok les gars pour réaliser ce glitch là les gars il va falloir un complexe un bunker et un centre d'opérations mobiles les gars ok sur le centre d'opérations mobiles les gars je vais vous montrer il faut module 3 ok les gars dépôt de véhicules personnels ok donc là allez voilà nickel dépôt de véhicules personnels ok les gars deuxième chose les gars que ce que vous allez faire ensuite vous allez acheter les gars une il est guère h8 et vous allez déplacer dans votre complexe ok vous achetez et vous mettrez dans votre complexe ok les gars c'est important si vous voulez dupliquer 2,3,4 vous mettez 4 et les guère h8 ok la voiture que je vais dupliquer les gains c'est la isis de l'arène war moi je vous conseille aussi pareil les gars pourquoi parce que la isis de l'arène war les gars elle vaut presque 2 millions ok donc vous allez faire de la thune avec ok les gars et là les gars aussi mode de visée libre les gars exactement pourquoi les gars parce qu'il va falloir qu'on rejoindre un ami en mode de visée différent de la nôtre ok donc en mode de visée libre les gars parce que la plupart des gens ils jouent en mode de visée assisté ok les gars donc là ce que je vais faire je vais faire un petit test déjà ok je vais aller dans une communauté je préfère aller dans les communautés ok les gars je vais aller dans une communauté et là les gars je vais chercher quelqu'un qui est en mode de visée différent de la mienne ok les gars quand la personne elle est en mode de visée différent de la nôtre normalement on aura deux messages d'alerte ok les gars c'est ça donc là regardez on a celui ci je vais rejoindre encore une deuxième fois ok donc celui là il n'est pas en mode de visée libre qu'elle est donc là je vais rejoindre encore un deuxième double ps un corps réjoint lui en deuxième fois les gars ok et là bim il est en mode de visée différent de la nôtre qui est on a le deuxième alerte en train de dire qu'il est en mode de visée différent de la nôtre qui est donc là les gars pour ma part ma voiture elle était pas d'un mode son d'opération mobile je vais la mettre dedans ok je vais la mettre dedans mon son d'opération mobile une fois elle est placée dans les gars je vais la sortir et je vais la laisser ici ok et là les gars ce qu'on va faire on va aller d'un autre complexe les gars ok vous allez prendre un buzard ok du pdg ok les gars une véhicule du pdg ou sinon une véhicule des pindies ok les gars sinon il faut pas prendre les gars des véhicules personnels ok sinon ça marchera pas sinon ça va niquer le glitch ok là on va partir directement à notre complexe voilà dès que j'arrive ici à notre complexe les gars on va rentrer dedans ok moi mon complexe il est à côté de mon bunker ok et ça marche tous les complexes et tous les bunkers ok les gars il ya aucune importance là dessus il faut un bunker et un complexe c'est tout ok donc là les gains ce que je vais faire je vais aller sous la machine à cannec ok les gars tout en bas les gars le glitch ici aussi avec le secrétaire ça marche aussi ok je vais laisser la vidéo du glitch avec le secrétaire sous la description de cette vidéo là ok les gars en arrivant ici les gars qu'est ce qu'on va faire on va rejoindre une activité n'importe quelle qui est la première fois c'est pas grave ça va faire un alerte pourquoi les gars parce qu'on avait réjoint de quelqu'un qui était à tout à l'heure au mode de faisait différente et la flèche de droite on va ouvrir start on revient la map on va venir ici dans une île ok les gars c'est important qu'on voit le personnage là bas derrière des qui poussent le corps à l'air carré x ok les gars et là vous allez voir cette chargement là à l'infini et là les gars c'est simple qu'est ce qu'on va faire on va aller sur la voiture gratuite ok la voiture qu'on avait acheté on avait mis dans l'autre complexe là est légué rh8 donc là je vais rentrer dans ok les gars et là je vais rejoindre le poteau qu'on a réjoint d'être à l'heure qui qu'il était au mode de visée libre les gains sachant qu'il au poteau j'ai pas eu des alertes ok avec lui donc là les gains c'est un coup de chance ok ou sinon vous appelez un ami ok vous disiez à votre ami est ce que vous pouvez me déponer ce que vous pouvez ouvrir une session et se mettre en mode de visée voilà différente la votre qu'elle est là oui oui et bien c'est bon là j'ai encore raté ok j'ai pas trouvé encore les gars j'ai trouvé sur le quatrième ok les gars voilà celui là ça va mâcher et là les gars dès que vous avez cette alerte vous accélérez le véhicule et vous allez cliquer x 1 x et vous lâchez l'or 2 ok les gars voilà vous lâchez l'air d'eux ça va faire ces petits bugs là là les gars c'est simple qu'est ce qu'on va faire on va téléporter un autre but qu'elle est bien vous allez sélectionner une activité à votre bucker double ps vous rejoindre ce poteau là qu'on vient de joindre les remords des visées différentes on va cliquer sur l'alerte x et sur le deuxième alerte qu'on qu'elle est bien et ça va nous faire et spawn devant notre bucker sur l'activité qu'on avait lancé les gains là maintenant les gars on va rentrer d'un autre bucker ok il allait bien c'est simple on va rentrer d'un autre bucker et là on va trouver les gars notre véhicule pareil au même endroit ok voilà regardez il est là ni qu'elle est banquée les gars regardez la plaque ok les gars je vais friser ici pour qu'ils vous puissent voir regardez bien la plaque ok à tout à l'heure je vais vous montrer donc là on va rentrer à l'intérieur du son d'opération mobile les gars c'est important vous rentrez à pied dans le son d'opération mobile ok et vous sortez par la porte au fond ok à nickel vous sortez par la porte au fond et là les gars bim on va rentrer dans la voiture ok regardez les gars je vais vous montrer la plaque ok regardez j'ai frise la image regardez bien et là les gars regardez ça va changer bim j'ai frise encore ok les gars donc c'est des plaques propres qu'elle est vous pouvez dupliquer des voitures des véhicules avec plaques propres qui les gars ça c'est très important et là bim les gars ok c'est la duplication l'autre là l'autre qui était là dans l'intérieur elle est partie dans notre complexe et c'est terminé ok les gars donc là les gars je vais terminer la vidéo ici ok donc j'espère que ça va bien vous aider ok les gars donc là les gars je vous laisse ce qui est avec un gros 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 bisous les fesses d'hyperfondie et ciao bon